Le geste est convivial et sans danger. Nous sommes dans le bar à eau et jus de fruits de ce centre de soins pour les malades alcooliques. C'est l'un des outils proposés pour affronter leurs ennemis intimes dans la vie quotidienne. Ça nous permet peut-être d'aller plus facilement à la sortie, dans des soirées où il y aura de l'alcool, de savoir ce qu'on va boire. Dans cet établissement, les cures durent 28 jours. Les journées sont bien remplies entre les ateliers, les groupes de parole et les entretiens individuels. Un travail intensif, loin de la vraie vie, pour une prise de conscience et les prémices d'un rétablissement, mais sans miracle à la sortie. C'est un processus qui a mis des années à se mettre en place. Il faut des années pour ouvrir les yeux, arrêter de faire l'autruche et se soigner. Il faut des années pour se rétablir. Najat en a fait l'expérience. Elle est déjà venue ici pour une première cure en 2015. Son abstinence a duré neuf mois. L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai fait aucun suivi derrière. Donc là, je procède différemment. Je compte aller aux Alcooliques Anonymes, Synergie 17, donc des associations qui vont me permettre de rencontrer des gens qui sont abstinants. Bonsoir les amis. Frédéric, malade alcoolique, abstinant. Bonjour les amis. Thierry, malade alcoolique, abstinant. Je ne suis pas habillé aujourd'hui et demain on verra. Donc Frédéric, malade alcoolique, abstinant, heureux depuis un an et 24 heures. Donc... Nous sommes avec les Alcooliques Anonymes de Royan. Ils se réunissent chaque semaine pour suivre un programme en 12 étapes, imaginé par les fondateurs de l'association américaine. Les séances sont organisées selon un rituel précis. Les membres s'expriment à tour de rôle avec leur vécu, passé ou actuel. Bon, j'ai lâché les produits il n'y a pas si longtemps que ça. Je peux vivre des moments où je suis vraiment en harmonie avec moi et avec la vie et c'est vraiment génial. Et je peux vivre des moments où il y a encore des émotions qui m'encombrent ou qui me tirent vers le bas et c'est encore un peu difficile. 10 heures c'est un maximum chez moi, par jour, entre deux verres. Donc là, faire 2-3 ans, ça y est, j'avais la grosse tête, j'étais arrivé, j'étais un alcoolique abstinant. Et en fait, il fallait que je me méfie parce que j'aurais bien... La dépression m'a retrouvée et là, j'aurais bien refait un verre. Nous ne sommes pas dans un groupe de paroles, mais dans un groupe de partage. Où nous parlons de notre maladie alcoolique, au travers de notre rétablissement. Par vos témoignages et vos convictions aussi, en disant oui, on peut être heureux, en étant abstinent. En tout cas, ça m'a redonné le sourire. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à vous. En marge des cures ou des associations, certains espèrent aussi s'en sortir grâce à des médicaments comme le baclofène. Ce relaxant musculaire, prescrit à haute dose, permettrait de diminuer fortement l'envie de boire. Mais l'Agence nationale du médicament réfléchit encore à autoriser sa mise sur le marché. Ce médecin, lui, s'appuie sur son expérience. Le baclofène, moi je trouve qu'il y a à peu près 50-60% de patients qui n'ont pas d'effet positif. Soit ils ont des effets secondaires terribles, on est obligé d'abandonner. Soit il n'y a pas d'effet sur la consommation, soit les deux. Donc on est obligé d'abandonner. Et je trouve qu'il y a environ 40% des patients pour lesquels ça peut avoir ou un petit avantage, ou un avantage intéressant, ou un très gros avantage pour un petit nombre de patients. Quelle que soit la méthode choisie, ces malades alcoolo-dépendants poursuivent le même objectif, être abstinent et heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada